Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, on se retrouve juste après notre paix plus ou moins efficace, on passe de le cacher, et on attendait que lui décide de déclarer la guerre à Alad pour récupérer la province, c'était relativement prévisible, nous on est en train d'améliorer les relations, donc lui on va le faire revenir, on va l'envoyer sur les pays outragés plutôt, hop voilà, il retourne très très bien, pour l'instant on n'a pas de coalition, donc ça va, par contre on perd des sous, est-ce qu'on peut se permettre, pour l'instant les rébellions ça va, donc je pense qu'on va se permettre de lâcher un peu la maintenance de l'armée quelques temps, on les remontera si on voit que ça commence à monter un peu trop, de toute façon ça va probablement péter à un moment, là on a quand même pas mal grossi, au niveau commerce on est bien, Mogadishio, un accès militaire, oui, pas de soucis avec ça, c'est où Mogadishio, Mogadishio, ok c'est ça, je ne vois pas pourquoi il va passer par chez moi, mais bon, il est en guerre contre Mélinde, donc c'est par là, et contre lui, admettons, ah et le mec il s'entraîne en, il va jusque là quoi, il s'entraîne pour, ah non il y a peut-être Aden aussi dans la guerre, non même pas, il est en train de s'entraîner en faisant son siège, ça y est on regarde des sous, alors est-ce qu'on peut se permettre de s'entraîner au moins une armée, après on a nos conversions qui nous coûtent cher, on ne peut pas se permettre d'entraîner celle-là, c'est pas vrai, on va entraîner elle, le général, c'est intéressant, ça donne quoi leur guerre à eux là, c'est terminé, c'est terminé, Mara grossit un peu je crois, c'était un truc ici qu'il était en train d'essayer d'attaquer, par contre ils vont aller taper sur Mélinde, lui il n'arrive pas à se débarrasser de ces séparatistes Makuriens là, quelque chose me dit que s'il ne se bouge pas ça va finir par repéter, ce qui n'est pas forcément négatif, si je peux rechoper la Makuri ce sera rentable, ici on va enlever ce fort parce que même si on entre en guerre le temps qu'il se réactive on est bien, celui-là par contre on va le laisser bien sûr, au niveau des relations diplomatiques, il faut qu'on fasse quelque chose, il nous faudra un autre allié, quelqu'un qui est adversaire des Mamelou, genre lui là, toi là, tu vas revenir, on va retourner essayer de draguer un peu le Karakoyon Lou, c'est quoi les problèmes ? distance, attitude neutre, ah il a trop de relations diplomatiques ce coup, on va se mettre en... ah je ne peux pas dire que je suis amical parce qu'il ne m'aime pas assez, très bien, ici est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement ? alors 0 et 0, donc non, qui sont les adversaires du même look, Karakoyon Lou et l'Ethiopie, donc les ottomans malheureusement sont toujours inconnus, ça serait intéressant d'avoir une carte, mais je ne crois pas qu'on puisse... compagnie à chartes, ok, demande de carte on peut pas parce qu'il est en guerre, il est en guerre contre les Timorides, ok, qui sont quand même plutôt badass, mais c'est quoi le score de guerre ? il gagne, bon pourquoi pas, on va essayer d'améliorer l'oration, alors je pourrais insulter les Mamelou pour monter ma démonstration de force, mais ça n'a aucun intérêt, ok, le Mamelou qui vient de nous blober encore un peu plus, est-ce que j'ai mis un embargo sur sa tronche ? je lui ai pas mis d'embargo sur lui, tiens, faut que je le fasse ça quand même, ok, nos revenus augmentent un peu, on va entraîner les troupes, il s'est barré ici, il va laisser Mélinde dessiéger, je ne sais pas où ils sont partis avec ses armées, mais ils doivent être partis à Mélinde, j'imagine, ouais, ils sont tous les deux à Mélinde, oh, il y a un truc qui s'est libéré ici, qui tu es toi ? Dongola, ok c'est un califat, qui ne peut pas nous saquer, bon dommage, j'aurais préféré que ce soit un truc utile qui se libère, genre un copte, genre si la Makuri pouvait se libérer, ce serait cool, mais je pense qu'il va finir par se les faire, au bout d'un moment, alors, est-ce qu'avec ces sous-là, on peut pas rembourser un emprunt ? On peut rembourser un emprunt, c'est parti, hop, ça nous fera toujours un peu moins d'inflation, il nous en reste plus que 3 à rembourser, ce qui fait mal, bien sûr, mais bon, niveau coalition, on est bien, je pense, au niveau du commerce, mine de rien, l'Ethiopie commence doucement à rapporter, ah, et j'ai même pas fait gaffe, mais on peut aller aussi à d'autres endroits plus intéressants, peut-être, par exemple là, là, bon là on a zéro de puissance, il n'y a pas vraiment moyen de rediriger, malheureusement, mais on pourrait aller là, on pourrait aussi aller à Alexandrie, c'est peut-être plus intéressant, on va virer le mec qu'on a là, là, il est envoyé à Alexandrie, même si on récupère que d'elle, ce sera toujours ça de pris, on pourrait aussi rediriger un peu là, mais il y a déjà beaucoup de monde qui travaille là-dessus, à priori, et on récupèrera que d'elle, bon, on va envoyer un mec ici, juste pour faire chier, ah non, il est trop loin, je suis con, c'est grisé, pardon, mais là, par contre, je peux, là, c'est assez proche, ok, pourquoi pas, il faudrait qu'on redirige, c'est pas ouf, si je l'enlève ici, on va perdre en puissance, et du coup, ça va en faire plus qu'il va se casser, donc pour l'instant, on ne va pas changer ça, à terme, il faudrait effectivement qu'on bouge notre capitale pour qu'elle soit du côté du Golfe d'Aden, mais pour l'instant, ça me va bien qu'elle soit bien dans l'arrière-pays, la capitale, enfin surtout bien dans l'arrière-pays, loin des mêmes looks, n'est-ce pas ? On pourrait aussi commencer à prendre quelques bateaux, ça pourrait devenir effectivement intéressant, là, on a pas mal de ports, on gagne plein de sous malgré notre entraînement, c'est cool, un mec a été découvert, ok, ils ont pris la renaissance, notre vassal, très bien, ils nous aiment bien notre vassal, toujours, ça va, on a découvert un diplomate Mameluke, on a peut-être renvoyé, on a toujours des revendications chez lui, on pourrait sans doute faire des revendications un peu tout là, mais c'est pas très utile, ouais, lui il s'est trouvé des alliés assez intéressants, il ne peut pas nous saquer, il a trop de relations diplomatiques, il n'y a personne qui voudrait s'allier à nous, on va vérifier, il y a des gens qui voudraient s'allier à nous, Paté, ah, Marianne pourrait vouloir s'allier à nous, euh, pfff, oh bah, et sinon Paté, Paté c'est ce petit truc là, je crois, Paté on pourrait peut-être même le vassaliser, non on est trop loin, à Marianne le problème c'est qu'on va, on va vraiment se fermer des portes après, parce que je ne peux pas aller légitimer des trucs à Duran, quoi, voilà, c'est trop loin, il faudra des provinces limitrophes, il faudrait qu'on foute un colon là, quoi, mais ça coûterait une blinde pour pas grand chose quand même, ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, créer une marche, non, la cessation, il n'y a personne, on pourrait garantir l'indépendance, on s'entend pas complètement, briser le royaume, non, est-ce qu'il y a d'autres coptes dans le coin ? ouais, ça devient un peu rare, ils sont pas coptes, ah non, ils sont pas coptes, je ne sais plus s'ils l'étaient et qu'ils ont changé ou pas, il y a Alodi qui est copte, quoi, mais Alodi, avant de le facialiser, cela dit, ce ne serait pas forcément impossible, en grossissant un peu plus, mais ça y est, on est vraiment devenu la seule puissance copte du coin, lui, on a quoi, moins de 10, enfin, plus 10, plus 5, 17, ouais, on est à moins 5 à peu près, donc si je lui impose la religion, ça va foutre la merde, donc on va pas le faire, une fois que les ottomans seront dans le coin, pourquoi pas, là, l'alliance, pour l'instant, c'est pas possible, après, il y a notre réputation diplomatique qui n'aide pas non plus, mais ça me fait vraiment chier de m'allier à lui, quoi, en fait, ce qui serait intéressant, dans un premier temps, c'est un petit pays de ce genre-là, Hadjuran, beauf, mais il nous faut des alliés, après, il y a Killua, qui pourrait être rentable également, Killua, c'est pas impossible, Killua, c'est pas impossible, on va peut-être envoyer quelqu'un à Killua, qui nous aiderait à prendre toute cette corne là, Mobilité sociale, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on a des bourgeois qui sont un peu trop puissants, coût déconseillé moins 15%, mais tous les autres perdent 20 en loyauté, ou les bourgeois perdent 20 en loyauté, 15 en tradition terrestre, 15 en tradition navale, putain, et 75 points admins et on perd en puissance commerciale, ah ouais, c'est euh, c'est un peu la violence, hein, euh, ici, on pourrait leur faire une donation, ouais, et ici, euh, on pourrait pas faire grand-chose, on perd 20 quoi ? enfin on peut pas, on perd autant de points admins, enfin encore qu'on a pas mal de points admins, mais euh, la nouvelle, la prochaine Doctrine, c'est euh, en 1500, hein, on pourrait y avoir le colonialisme ? ah non, faut avoir un port dans la capitale, ok, donc, c'est pas possible, ouais, il faudrait, faudrait avoir commencé à coloniser malheureusement, donc c'est pas possible ... euh, hum, hum, ça me fait chier de reprendre un emprunt pour ça, mais euh, Parce que les bourgeois perdent en loyauté Les autres gagnent 15 Mais alors les pertes en tradition terrestre Tradition navale je m'en fous un peu Tradition terrestre on est à combien ? On est quand même à 34 Ça nous donne quand même des bonus pas inintéressants Les 75 points de mine ils font chier Après on peut se permettre On va prendre ça Tant pis c'est casse couille Mais on peut pas se permettre d'avoir Deux ordres qui gueulent Ça on pourrait le donner aux marchands d'ailleurs Enfin une fois qu'on l'aura légitimé Non pas légitimé on peut falloir qu'on en fasse un état On peut en faire un état ça On va faire un petit tour Cet état là Non c'est de la merde C'est de la merde Ça j'imagine que c'est pire Et ça c'est tout pourri aussi Et ça bon bah ça nous appartient quasiment pas Donc c'est pas intéressant non plus Donc on a dit qu'on essayait D'améliorer les relations avec Killua Euh non c'est pas ça C'est ça Ah on peut prendre une tech Et une nouvelle doctrine Parfait Donc on va prendre la tech diplomatique Et on a une doctrine On sera les premiers à prendre Du recrutement on va la prendre bien sûr Une doctrine militaire on prend Ici est-ce qu'on a repris un peu d'avance Ouais un chouïa Un chouïa d'avance On regagne des sous De manière assez intéressante On pourrait peut-être même se permettre d'entraîner du coup Un peu plus Nos troupes On refait des gens Alors bien sûr il faudrait qu'on fasse quelques bâtiments Pour l'instant c'est compliqué Euh est-ce qu'ils ont du coup Ils sont comptés comme Ouais ils sont comptés comme moins 10 Les cités revendiquent leurs droits anciens Ah perdant le stab 25 points Ouais bah tant pis On peut pas reperdre de la stab quoi On a déjà perdu beaucoup trop de points Alors ça commence à gueuler Indépendance de Ossa Ah c'est bon Peut-être joue machin chose C'est pas du tout là C'est là Pourquoi ça gueule ici Autonomie limitée Séparatisme Ah oui parce que j'avais J'avais baissé l'autonomie Donc ils font un peu la gueule Ils font un peu la gueule Ouais bah non On va aller poser des gens dessus À la dalle ça va probablement péter de toute façon Ok donc déjà il est temps de payer l'armée De toute façon on va payer déjà Donc autant pas s'emmerder Et on va envoyer une armée là Tranquillement Donc au niveau des troupes Il nous faudrait quelques canons Bien sûr Mais c'est pas encore C'est pas encore quelque chose Qu'on peut se permettre Est-ce que ces gens pourraient être des alliés ? Non ils sont alliés au même look déjà Aden ne veut pas nous saquer de toute façon C'est quoi la guerre là ? Karakoyonlu Karakoyonlu est en train de gagner sa guerre j'ai l'impression 32 face au Timoride c'est quand même plutôt propre C'est quoi le Casus Belli ? Attaquant face à Timoride Ok Intéressant Il a perdu un vassal Ah oui il doit y avoir une guerre d'indépendance Ah non il a intégré celui-là Indépendance garantie par Hormuz Hormuz en guerre du coup Non Bon j'ai l'impression que Nage ne va pas être indépendant longtemps On repousse des prêts Comme ça pas de miracle Par contre du coup ça veut dire qu'on peut peut-être Ouais on est passé à deux Donc on va claquer Un petit peu de points Pour réduire ça Ici Ça continue tranquillement de gueuler Ah ça gueule aussi à Adal On va arrêter l'entraînement On va aller sur le fort Les sangsues de Hargeza Oh oui l'agitation de calme moins deux Hargeza c'est là Pour ça de pris J'ai envie de dire Ça nous rapporte quand même un peu de sous Comme zone Donc on va pas restreindre l'indépendance On va essayer de les De les calmer à l'ancienne Ici on a bientôt terminé Donc on va pouvoir enlever l'edit ici Une fois qu'on aura terminé la conversion Ça sera cool 23% de chance 6% de chance seulement pour eux Si eux ça peut ne pas péter Ça m'arrange Je pourrais me barrer pour que ça pète Mais si ça peut ne pas péter Ça m'arrange Le problème Je pourrais faire des bateaux Ici Le problème c'est qu'on n'a pas L'initiative en fait Très clairement Si le Mamelouk m'attaque J'aurai pas le temps de les rentrer Et ils vont se faire Ils vont se faire raser les bateaux Donc je pense que c'est pas du tout rentable De le faire Ici on va enlever l'edit Au niveau des edits On n'en a nulle part Parfait Et donc on pourrait commencer A convertir des trucs Alors là on a des petites provinces Qui coûtent pas très cher Enfin qui sont pas très longues Plutôt Donc on va le faire On a quand même 77% de De D'unité religieuse C'est pas ouf Je crois que là Ça va être compliqué Parce que normalement Notre prochaine doctrine Devra être une doctrine admin Et Bah Techniquement Il faudra l'économique Pour le bonus De D'inflation Puisque Avec nos mines d'or Ça va piquer Sinon l'inflation Mais en même temps Bah Il nous faut du religieux Quoi Il nous faut clairement Du religieux Théâtre anatomique Alors On perd pas d'innovation Non c'est mort Alors Agitation locale En Kaffa C'est où Kaffa ? Kaffa Il me semble que c'était là Ouais Oh non On s'en fout Hop On prend de l'innovation On est des gens Plutôt modernes Toi t'es disponible Oui Toi t'es au Karakoyonlu Alors Karakoyonlu Mon ami Tu veux pas On est vraiment trop loin Tu sens que ça pue l'arnaque Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Coller un embargo Au même look Au même look Ça nous met plus 1 de démonstration de force C'est pas dingue Et ici On va essayer de quand même essayer D'améliorer les relations avec lui Des fois que ça nous sert Alors Yao aussi là bas Mais Il nous connait pas Il s'en fout un peu de nous J'ai envie de dire que Je le comprends Ah ça a pété Ici J'ai vu le 100% arriver là Ok on se regroupe On va mettre un peu de just On va arriver peut-être Un poil tard On lui saute dessus Si on peut Avant que ça se termine Mais non On va être trop tard Ouais Malheureusement C'est pas grave On va les écraser quand même Hop là On détache pour le siège Et on va là bas du coup On va mettre 26 000 hommes Ici Donc on pourra mettre Notre armée complète là bas Bon on avait presque gagné Le courant boursé Un autre emprunt Mais malheureusement Avec nos pertes Bah ça ça change Mara se prépare A attaquer Hormuz Ah oui C'est vrai qu'Hormuz Est un peu dans le mal Faut avouer Donc ici du coup On va désarmer Cette forteresse Pour l'instant Forteresse qui est pas mal Parce qu'elle protège le D3 Celle là Plutôt utile C'est pour ça que je l'ai pas virée Même si elle pourra être mieux placée Mais là normalement Si je me gourde pas Ça c'est dans la zone d'influence De la forteresse Donc du coup Un mec qui traverse C'est obligé d'aller par là Pour assiéger Il peut assiéger ce truc là Et ça Mais pas plus quoi L'importance du savoir Alors Les monastères éthiopiens Sont célèbres En tant que lieu d'érudition Et pour leur art Ok Très bien Alors On soutient une école Spécialiste dans l'administration On investit dans la diplomatie Ou alors Elle nous aide Donc on récupère 7 du cas Sinon Quoi ? Coût des techs diplomatiques Moins 5% Coût des techs administratifs Moins 5% Pendant combien de temps ? Jusqu'en 99 quand même Là on a 8 de temps Ouais Ouais Beauf Franchement Beauf Après c'est rare d'avoir des Des événements religieux Qui donnent des bonus de tech Franchement En général C'est plutôt Ils ne sont pas trop Ils n'aiment pas Qu'on les aide Enfin ils n'aiment pas trop La technologie Le progrès Les religieux Donc je pense Qu'on va On va investir Dans la diplomatie Vu que c'est clairement Là qu'on est le plus En retard Ça ne va pas Comme si on allait Prendre un emprunt Pour ça On a les moyens Donc on va faire ça On investit Dans la diplomatie Et puis ça nous déclenchera Peut-être Des événements sympas Après Qui s'est retombé A 4-2 Avec toute notre armée On a un revenu Assez intéressant Parce qu'éventuellement On aura des conseillers Utiles On va bof Ah lui par contre Il est très intéressant On va le prendre Vu qu'on peut se le permettre On va le prendre Ok La révolte a péter Nickel Ce qui veut dire Qu'on va la mater Et qu'on va relancer L'entraînement Parfait Pour l'instant Les mêmes looks Se tiennent à peu près Tranquilles A mon avis Ils doivent craindre L'ottoman Je pense que Ça fait un moment Qu'on n'a pas eu de nouvelles De ce côté là Mais Il y a moyen Que l'ottoman Il commence à Avoir des vues Sur le même look Bien sûr Ça ne nous arrange pas Mais Enfin Ça ne nous arrangeait pas Plus que ça On va dire Mais si on peut découvrir L'ottoman Et commencer à Le draguer un peu Ce sera très intéressant On va peut-être pas S'entraîner là Par contre Parce que c'est quand même risqué Une province On peut mettre des gens Qui ne seraient pas juste Sur le détroit Il y a Aksum Aksum Il n'y a pas trop De risque Qu'on se fasse sauter dessus Ok On a terminé Une conversion On est reparti Hop Ouais Nos provinces Sont quand même Globalement pourries Monogishio On va aller là C'est central On va s'entraîner là Parce que là Si jamais le même look Fosse des troupes Il nous tombe dessus Il nous déclare la guerre Il nous tombe dessus On perd notre armée Il serait quand même Il serait quand même un peu con Faut bien admettre Ici c'est presque triste De devoir donner cette province Aux bourgeois Quand même Ça m'embête presque Parce que On n'a pas du tout Développer la production Nouvelle terre Disponible Un Welitya C'est où ça Welitya C'est là Welitya Ok C'est du 2-2-2 Y'a du café Donc on va prendre Je pense De la production Hum C'est les impôts Qui rapportent le plus Mais Productivité plus 24% Valeur fiscale C'est la production qui dépend des biens commerciaux Donc on va l'améliorer un chouï Alors, qui loi ? Non, décidément, on est vraiment trop loin Par contre, est-ce qu'on peut devenir amical avec lui ? Il y a peut-être moyen que ça aide Mais il a aussi trop de relations diplomatiques, mais c'est ouf Ah, il n'aime pas trop notre faible Notre faible puissance Ah merde, on a des provinces légitimes à lui Donc ça c'est mort, on ne pourra plus jamais le vassaliser Lui, le vassaliser, c'est pareil, ça va être compliqué Lui, on pourrait s'allier avec lui maintenant Mais alors, entre Alodi et lui, franchement, c'est pas ça qui va nous aider Mara a l'air d'être partie pour être quand même une des puissances du coin Ah bordel Les Mamluk nous ont déclaré la guerre Conquête Et en plus Alodi refuse de nous rejoindre Fais chier Ok, très très bien Du coup, on a qui ? Mamluk et Anisa Donc ils n'ont emmené aucun de leurs alliés C'est déjà ça de pris 31 000 hommes et 13 000 caves Contre 18 000 fantassins et 3 000 cavaleries Ok Ça va être compliqué Mais faisable Mais tout à fait faisable Donc déjà, on va essayer de compléter assez rapidement Nos troupes Peut-être avec quelques canons Alors les canons, ils ont quoi d'intéressant les canons ? Parce que c'est vraiment intéressant de prendre des canons C'est ça la question Ils ont quand même un petit peu de feu Un peu de feu offensif Ce qui n'est pas ouf non plus Enfin après, notre général est quand même très bon en feu Et on n'a rien qui fait du feu sinon Eux, ils ne font aucun feu bien sûr La cavalerie ne fait aucun feu Donc ça donnerait un petit peu de puissance à notre général On a un petit peu de professionnalisme Parce qu'à tout hasard, on n'aurait pas des gens intéressants ici Ok, ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais il y a quand même moyen de faire des trucs je pense C'est combien là maintenant ? C'est 63 là maintenant ce des canons C'est chaud On va prendre des préons Tant pis Nos troupes c'est pas dingue Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un peu plus de troupes à eux là ? Il faudrait qu'ils aient un peu plus d'influence On pourrait leur demander un diplomate Ça servirait juste à monter leur influence Hop, du coup est-ce qu'ils nous donnent plus de troupes ? Non, pas vraiment On va quand même leur demander Puisqu'ils ont suffisamment de loyauté Ici ça ne sert à rien Il n'y a rien d'intéressant Mais déjà on va repartir avec 10 000 hommes Ce sera un peu plus Un peu plus serein Et donc, eh ben C'est lui qui va avoir l'initiative Comme je le disais la dernière fois Donc on va devoir l'attendre Et du coup on va arrêter l'épisode là Sur un petit événement fun On commence direct avec moi en 3 Ok, ça fait plaisir C'est quoi d'ailleurs leur... Ils veulent prendre ta jour Ce truc là Alors, on va voir si c'est intéressant Ça pourrait être intéressant d'aller se poser là du coup On va aller par là Empêcher de traverser Le choper avec un bon gros malus de traverser C'est quand même pas mal En attendant On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'on survivra à la prochaine guerre Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501